Musique Antababakar Ngombatili est à la tête de Sedima, une entreprise familiale spécialisée dans l'agriculture, l'immobilier et la minoterie. Elle est née et a grandi dans la ferme familiale de Malika, aux côtés de ses parents qui évoluaient dans le domaine et se sent parfaitement à l'aise dans cet environnement. C'est auprès de son père, Babakar Ngombatili, président fondateur en 1976 de Sedima Group, qu'elle a très tôt acquis les valeurs intrinsèques du management. Antababakar Ngombatili est diplômée en Master 1 en économie à York University de Toronto au Canada et elle a obtenu un Master 2 en management international de projets et antique à Paris-Dauphine. Elle a validé son exécutive MBA en communication à Sciences Po Paris. Elle rentre ensuite au Sénégal pour rejoindre l'entreprise familiale où elle gravit un à un les échelons pour encore se former et répondre au mieux à ses exigences managériales. Nominée par Forbes Afrique parmi les leaders africains de moins de 30 ans en 2015, elle a également été citée par Choiseul parmi les 100 futurs leaders économiques. En 2016, le MEDEF lui décerne un Business Awards lors du sommet France-Afrique à Bamako au Mali. C'est cette même année en 2016, soit 30 ans après sa création, qu'elle prend les règnes de l'entreprise. Une année plus tard, en 2017, pour créer le plus grand couvoir d'Afrique francophone avec une capacité de production s'élevant à 30 millions de poussins par an, l'entreprise investit 3 milliards de francs CFA et installe le plus grand abattoir d'Afrique subsaharienne avec battage, plumage et nettoyage automatisé. Cedima est produit jusqu'à 4000 poulets par heure. La société compte près de 800 salariés et réalise un chiffre d'affaires de près de 42 milliards de francs CFA. L'objectif est de créer chaque année une nouvelle filiale dans un pays différent. En Tababakar Ngombatili, se rend régulièrement sur le terrain voir les équipes et visiter les sites de production. Faire de la place à plus de jeunes et de femmes, renouveler et rajeunir ses effectifs, et diversifier ses activités afin de conquérir de nouveaux marchés, sont autant de défis que doit relever cette jeune patronne dans les années à venir afin d'atteindre ses objectifs. En Tababakar Ngombatili, ambition de faire coter en bourse le groupe Cedima, gage dit-elle du modèle de réussite de l'entreprise familiale devenue grande à l'image des grands groupes occidentaux. En Tababakar Ngombatili fait partie des 150 dirigeantes africaines de haut niveau qui ont pris part au débat de la deuxième édition du Women in Business Annual Leadership Meeting sur la place des femmes dans les sciences et des effets de la quatrième révolution industrielle sur leurs entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada